Comme le déclarait l'ancien président de la RDC, Laurent-Désiré Kabila, l'Empire Imat-Touti a besoin de territoire, des terres congolaises. Vous savez que nous ne sommes pas d'accord. C'est pour cela qu'on nous a imposé la guerre. Au-delà des dénégations du Premier ministre congolais, l'État PCT a bel et bien cédé des terres congolaises au Rwanda en se fondant sur les dispositions de l'article 45 de la Constitution congolaise. Cette session fête des autorités constituées, notamment le ministre de la Coopération internationale et le ministre des Affaires foncières, tous les deux puissamment soutenus sur ce point par le Premier ministre, constitue un acte de forfaiture. Par voie de conséquence, l'ERD exige que le Premier ministre Corinne Makosso, le ministre de la Coopération internationale, M. Christelle Denis Sassoun-Gueso et le ministre des Affaires foncières, M. Pierre Mabiala, soient immédiatement virés du gouvernement et traduits en justice pour haute trahison des intérêts nationaux du Congo. Au Congo-Brasaville, tout est en panne. Les Congolais sont déshumanisés. Ils n'ont plus accès à l'eau potable, à l'électricité, à la santé, à des emplois décents, à des logements modernes, à loyers modérés, à une nourriture nutritive, à un environnement sain, bref, à des conditions de vie humaines. Il y a péril en la demeure. Alors que de 2003 à 2014, le pays avait engrangé l'énorme somme de 133 milliards de francs CFA au titre des revenus pétroliers, somme qui aurait pu permettre au pouvoir de construire le barrage de Souda dans le département du Quilou et ainsi prémunir les populations contre les pénuries chroniques d'électricité, réhabiliter le chemin de fer Congo-Océan et construire un réseau ferroviaire moderne à plusieurs voies et à grande vitesse. Au lieu de cela, les tenants de l'État-PGT ont détourné à leur profit et placé dans des comptes privés logés dans les paradis fiscaux et dans certains pays étrangers, l'argent public détourné. Ils se sont considérablement enrichis au détriment des populations. Il ne se passe pas un jour au Congo-Bredaville où les institutions de l'intégrité et les ONG internationales spécialisées dans la transparence financière, les Panama Papers et Pandora, Global Transparencière, déclare ce que vous payez. Mais Diapart, etc., ne révèlent des actes de corruption commis par les tenants de l'État-Precité. Comme en témoignent l'affaire des biens mal acquis en France, aux USA et au Canada, par la famille régnante, l'affaire Orion-Holl, l'affaire Gonvore, l'affaire Asperbra, le Figa-Gate, l'affaire des 14 000 milliards de francs cifras d'excédent budgétaire dédié aux générations futures, l'affaire des milliards à retirer du trésor public pour la construction d'une route longue de 137 kilomètres dont pas un seul n'a été construit, les nombreux conflits d'intérêts dans lesquels sont impliqués les détenteurs du pouvoir, etc. Depuis la suce drastique du puits du baril de pétrole en 2014, la crise multidimensionnelle qui traversait de part en part le Congo-Bredavé s'est approfondie considérablement. Chaque jour, le pays s'effondre davantage sur tous les plans. Dans les lignes qui suivent, nous décryptons trois problèmes brûlants qui le plombent aujourd'hui. Il s'agit notamment de la cession par l'État de 980 kilomètres carrés des terres congolaises ou rwandais, les souffrances sociales atroces imposées aux populations par le pouvoir inhumain et cruel de Brazzaville, la gouvernance électorale mafieuse à l'œuvre depuis 2002, dans sa prestation de serment lors de sa prise de fonction à la suite du coup d'État anticonstitutionnel du 25 octobre 2015, le président en exercice du Congo-Bredavé avait juré solennellement ce conforme à l'article 77 de la Constitution de respecter et faire respecter la Constitution, défendre la nation et la forme républicaine de l'État, remplir loyalement les hautes fonctions que la nation et le peuple lui ont confiées, garantir la paix et la justice à tous, préserver l'unité nationale, l'intégrité du théoritaire national, la souveraineté et l'indépendance nationale. Or, en violation flagrante de cette Constitution qu'il avait jugée, jurée de respecter et de défendre, Constitution taillée sur mesure par lui-même et pour lui-même, et qu'il a du reste imposée par la force, le président Denis Sassoum-Guesseau et son fils, Denis Christel Sassoum-Guesseau, ministre de la Coopération internationale, ont cédé au Rwanda, selon les informations diffusées par la télévision nationale. 980 km² de terres congolaises, terres qui seront les mêmes sources, appartiennent désormais au Rwanda. Premièrement, la session 980 km² au Rwanda. Pour rafraîchir les mémoires, il s'est dit de rappeler que lors de la vie d'État effectuée au Congo-Préserville par le président rwandais, Paul Kagame, du 11 au 13 avril 2022, les gouvernements congolais et rwandais avaient signé huit accords dont le contenu n'a jamais été révélé jusqu'à ce jour. Seul a été publié l'accord cadre qui énonce les principes généraux. Malgré les appels réitélés au gouvernement et au Parlement congolais, en vue de la publication intégrale du contenu des huit accords, les autorités congolaises sont demeurées miettes, tout ce qui inclut la pensée qu'il y a anguille sous roche. Assurément, il y a quelque chose qu'on cache. Curieusement, alors que les huit accords secrets n'ont été ni autorisés par le Parlement ni ratifiés par le président de la République après autorisation du Parlement, le président congolais a instruit le ministre de la coopération internationale de les appliquer sans délai, violente ainsi la concession qu'il avait solennellement jurée de respecter lors de sa prise de fonction. Pour rappel, l'article 5 de la Constitution congolais dispose que la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce au moyen de suffrage universel par des représentants élus ou par voie référendum. Aucune fraction du peuple, aucun corps de l'État ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Dans le même esprit, l'article 44 stipule « Tout acte, tout accord, tout arrangement administratif ou tout autre fait qui a pour conséquence de priver la nation de tout ou partie de ses propres moyens d'existence, tiré de ses ressources naturelles ou de ses richesses est considéré comme un crime de pillage et puni par la loi. » Complétant l'article 44 et l'article 45 prescrit « Les actes visés à l'article précédent ainsi que leurs tentatives, quelles qu'en soient les modalités qui sont le fait d'une autorité constituée seront selon les cas punis comme crime de pillage ou comme acte de forfaiture. » De la même manière, l'article 53 est dicte « Les biens du domaine public sont inaliénables, insessibles, imprescriptibles et insaisissables. Tout citoyen qui doit respecter et les protéger. La loi fixe les conditions d'aliénation des biens publics dans l'intérêt général. » À propos des traités et accords internationaux, l'article 217 ordonne, je cite, « Le président de la République négocie, signe et ratifie les traités et les accords internationaux. La ratification ne peut intervenir qu'après autorisation du Parlement, notamment en ce qui concerne les traités de paix, les traités de défense, les traités de commerce, les traités relatifs aux ressources naturelles ou les accords relatifs aux organisations internationales, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'État des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire. » Quant à l'article de la Constitution y dispose, « Nulle cession, nul échange, nul adjonction du territoire national n'est valable sans le consentement du peuple congolais appelé à se prononcer par voie de référendum. » De ce qui précède, il ressort très nettement que la cession de 982 km² des hectares au Rwanda viole les articles 4 et 5, 44, 45, 53, 217 et 219 de la Constitution congolaise. Elle est donc nulle et de nul effet. Face à la pluie des critiques qui s'étaient abattues sur le pouvoir congolais à propos de la cession de 12 000 hectares de terre au Rwanda, le gouvernement avait changé son fusil d'épaule et requalifié le titre de l'accord portant cession de ces 12 000 hectares. Dans cette optique, il avait substitué l'expression « Autorisation exprès d'occuper des réserves foncières de l'État au terme de cession employée comme titre d'accord relatif aux terres congolais de céder. » Cela ne change absolument rien au fond, car les 8 accords conclus avec le Rwanda n'ont pas été autorisés par le Parlement et ratifiés par le président de la République après autorisation du Parlement comme l'exil de l'article 217 de la Constitution. Par conséquent, ils ne peuvent pas être appliqués. D'ailleurs, lors de la visite d'État du président Denis Sassou Nguesso à Kigali en 2023, le ministre de la Coopération Internationale, M. Denis Christel Sassou Nguesso avait déclaré le 22 juillet 2023, les autorités congolaises compétentes ont concédé à la société rwandaise Cristal 28 151 000 hectares de terres congolaises dont 121 000 sont déjà disponibles pour la réalisation d'un projet agricole. Le district de l'Odiman dans la Bounza a été reconnu comme le point d'expérimentation. Comme le déclarait l'ancien président de la RDC, Laurent-Désiré Kabila, l'Empire Imat-Touti a besoin de territoire, des terres congolaises. Vous savez que nous ne sommes pas d'accord. C'est pour cela qu'on nous a imposé la guerre. Au-delà des dénégations du Premier ministre congolais, l'État PCT a bel et bien cédé des terres congolaises au Rwanda en se fondant sur les dispositions de l'article 45 de la Constitution congolaise, cette session faite des autorités constituées, notamment le ministre de la Coopération internationale et le ministre des Affaires foncières, tous les deux puissamment soutenus sur ce point par le Premier ministre qui ont juge un acte de forfaiture. Par voie de conséquence, l'ERD exige que le Premier ministre Corinne Makosso, le ministre de la Coopération internationale, M. Christelle Denis Sassoun-Guesso et le ministre d'Affaires foncières, M. Pierre Mabiala, soit immédiatement viré du gouvernement et traduit en justice pour haute trahison des intérêts nationaux du Congo. Par ailleurs, nous considérons que les activités agricoles ou économiques invoquées pour tenter de justifier la cession des terres congolaises au Rwanda ne sont qu'un paravent derrière lequel se cache la volonté obsédante du pouvoir expansionné de Kigali d'installer au Congo brésilé des bases militaires rwandaises au fin, d'une part, de perpétrer un coup d'État au Congo pour y installer à la barre son cheval de Troie, Christelle Denis Sassoun-Guesso, avec le soutien actif de son père et d'autre part, d'implater des bases arrières au Congo brésilé pour déstabiliser la RDC comme il le fait déjà dans l'est de ce pays. Deux, les souffrances sociales atroces imposées aux populations par le pouvoir inhumé et créé de Brésilé. Troisième producteur de pétrole en Afrique subsaharienne, 1,17 millions barils jour selon le PEP, le Congo brésilé, dont le pouvoir avait proclamé solennellement qu'il atteindrait l'émergence en 2025 est aujourd'hui plongé dans une extrême pauvreté. Pourtant, un pays émergent est un pays qui est sorti de la pauvreté et qui est entré en transition rapide vers le développement réel. En effet, la notion d'économie à marché émergent caractérise des pays en transition rapide, en cours d'industrialisation, enregistrant les taux de croissance élevés et présentant des opportunités de placement. Or, au Congo-Bradaville, près de 95 populations d'opérations vivent sous le seuil de pauvreté et il n'y a ni agriculture ni industrie digne de ce nom, le déficit alimentaire s'accroît d'année en année. Chaque année, le gouvernement continue de dépenser plus de 700 milliards de francs CFA au titre des importations de produits alimentaires et agricoles. Malgré le bataille médiatique orchestré par le pouvoir sur la diversification de l'économie, le Congo demeure un pays qui ne produit que le pétrole et le bois qui sont du reste exportés à l'étape brute. De plus, les revenus générés par le pétrole, premier source de revenus depuis le budget de l'État, ne sont pas rapatriés au Congo. Il s'ensuit une pénurie chronique des réserves internationales de change. La vie au Congo est devenue un enfer pour les populations. Toutes les avenues et rues des villes sont jonchées de pendroles annonçant des décès. La plupart, sinon tous les quartiers des villes sont frappés par des pénuries chroniques d'eau et d'électricité. Pourtant, comme le dit un adage populaire, l'eau, c'est la vie. Et par ailleurs, ainsi que le déclaré Lénine, l'industrialisation, c'est l'électrification. Sans énergie, il ne peut pas y avoir d'industrialisation. Au Congo, Brasdaville, tout est en panne. Les Congolais sont dégémanisés. Ils n'ont plus accès à l'eau potable, à l'électricité, à la santé, à des emplois décents, à des logements modernes, à loyers modérés, à une nourriture nutritive, à un environnement sain, bref, à des conditions de vie humaines. Il y a péril en la demeure. Alors que, de 2003 à 2014, le pays avait engrangé l'énorme somme de 133 milliards de francs CFA au titre des revenus pétroliers, somme qui aurait pu permettre au pouvoir de construire le barrage de Souda dans le département du Kuiroo et insiste prémunir les populations contre les pénuries chroniques d'électricité, réhabiliter le chemin de fer Congo-Océan et construire un réseau ferroviaire moderne à plusieurs voies et à grande vitesse, promouvoir des infrastructures de base moderne et résiliente, routes, autoroutes, voies, urbaines, ponts, ports, aéroports, télécommunications, services informatiques, services financiers, etc. Construire des infrastructures sanitaires ultra-moderne et ériger le CHU en un pôle d'excellence sanitaire. Construire l'Université Marien-Gouabi et deux nouvelles universités, une à Pointe-Noire et une dans la partie septentrionale. Promouvoir le développement de la recherche scientifique et de l'innovation technologique par la création de nouveaux instituts de recherche dans les nouveaux savoirs, sciences informatiques et intelligence artificielle, télécommunications, électroniques et électrotechniques, technologie industrielle, technologie de l'information et de communication, biotechnologie médicale et du médicament, biotechnologie agricole, sciences environnementales, etc. Le recrutement et la formation des chercheurs qualifiés, voire hautement qualifiés, etc. Au lieu de cela, les tenants de l'État PST ont détourné à leur profit et placé dans des comptes privés logés dans les paradis fiscaux et dans certains pays étrangers. l'argent public détourné. Ils se sont considérablement enrichis au détriment des populations. Il ne se passe pas un jour au Congo-Berjavis où les institutions de l'intégrité et les ONG internationales spécialisées dans la transparence financière, les Panama Papers, Pandora, Global Transparencière, déclarent ce que vous payez. Mais Diapart, etc. ne révèlent des actes de corruption commis par les tenants de l'État PST. Comme en témoigne l'affaire des biens mal acquis en France, aux USA et au Canada par la famille régnante, l'affaire Orion Hall, l'affaire Gonvore, l'affaire Asperbra, le Figa Gate, l'affaire des 14 000 milliards de francs cifras d'excédent budgétaire dédié aux générations futures, l'affaire des milliards à retirer du trésor public pour la construction d'une route longue de 137 kilomètres dont pas un seul n'a été construit. les nombreux conflits d'intérêts dans lesquels sont impliqués les détenteurs du pouvoir, etc. La gestion calamiteuse, prédatrice et néopatrimoniale par l'État PST des énormes revenus générés par le pétrole a enterré l'effondrement de l'économie nationale et la faillite du pays. La crise économique et financière a en autres conséquences immédiates. L'assèchement des réserves internationales de chance du fait du non-rapatriement des ressources d'exportation particulièrement des revenus pétroliers la grave contraction de la liquidité de l'État et de l'économie l'explosion du chômage devenue endémique particulièrement en milieu jeune la crise de paiement courant l'explosion de la dette publique qui a atteint en 2023 8500 milliards de francs CFA soit 99% du PIB alors que le plafond maximum toléré dans la zone CEMAC est de 70% pendant que les tenants du pouvoir vivent une vie d'opulence et de luxe extravagant les populations végètent dans une extrême pauvreté les pénuries chroniques d'eau potable d'électricité d'absence de gasoil de pétrole lampant et de gaz de cuisine sont leur lot quotidien le système sanitaire national est totalement effondré la morbidité et la mortalité ont explosé de façon exponentielle l'inflation atteint des cimes le pouvoir d'achat des populations a chuté de façon vertigineuse les couches populaires proient sous le poids de la vie chère et de la crise alimentaire aiguë et persistante les populations n'en peuvent plus et se demandent où va l'argent de pétrole pourquoi la SNPC continue à ne pas rapatrier au Congo le produit de la vente de la part de pétrole de l'État dans quelles banques étrangères nos revenus pétrole sont-ils logés qui touchent les intérêts du placement de cet argent pourquoi le parlement Godiot n'interpelle-t-il pas la SNPC sur sa gestion calamiteuse et néo-patrimoniale le verre est dans le fruit il faut le détruire avait proclamé solennellement le président de la République lors de la dernière session du conseil supérieur de la magistrature le temps est venu pour lui d'accorder ses actes à ses paroles un dirigeant ne gouverne pas éternellement son pays par des slogans ou par des incantations les populations attendent du chef de l'État des actes concrets et non pas des faux semblants et des mises en scène quotidiennes ils veulent avoir leur part de l'argent du pétrole le droit est une valeur sacrée l'État de droit est fondé sur l'exigence d'égalité d'équité et de solidarité il assure les conditions d'une cohabitation harmonieuse des citoyens qui dans une société démocratique s'inquiètent des discriminations et des injustices sociales et s'agagent des privilèges malheureusement face aux souffrances sociales à trop des masses populaires l'État de la société affiche une indifférence hautaine la misère des populations est le cadet de ses soucis le bien-être social du peuple congolais ne fait pas partie du projet de société de l'État de la société uniquement préoccupée par l'enregistrement personnel de ses tenants et la préservation par la force du pouvoir qui assure à ses classiques le confort matériel et qui leur garantit de nombreux privilèges faut-il le rappeler le premier rôle d'un État responsable est de protéger les populations contre les risques sociaux le besoin physique la maladie l'ignorance la misère l'oisevité bref l'exclusion sociale et de garantir les droits essentiels de chaque citoyen droit à une vie digne droit à un travail et à un salaire décent à des soins de santé de qualité à une éducation et à une formation professionnelle de bon niveau à un logement décent à de l'eau potable à un environnement salu à des loisirs sains Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada